La plupart des solides présentent une certaine résistance face au courant qui les traverse. On peut ainsi définir des constantes telles que la résistivité ou la conductivité, donc désignées par les lettres grecques ρ et σ. Mais ces propriétés s'appliquent aussi au liquide. Imaginons donc un récipient rempli d'un liquide et on veut donc mesurer la résistivité de ce liquide. On va venir ajouter une batterie et on va plonger les fils de chaque côté dans cette solution. Si une tension est appliquée au niveau de cette batterie, donc une tension U, un courant va circuler dans le circuit ici. Et puis si la solution est conductrice, ce courant va traverser le liquide entre les deux points du circuit et remonter. Et donc on a une intensité I. Lorsqu'on fait cela, on utilise généralement un courant alternatif parce que sinon cela déclencherait une électrolyse. Et donc avec une électrolyse, on verrait des bulles dans le liquide et ça viendrait modifier le liquide. Or là, ce qu'on veut faire, c'est mesurer la résistivité et la résistance de notre liquide, du liquide qu'on a en face de nous, et non pas d'un liquide modifié. Donc on va plutôt utiliser un courant alternatif. Par contre, le principe général reste le même. Donc on applique une tension qui fait circuler un courant d'une certaine intensité qui traverse le circuit et le liquide. Et bien comment pouvons-nous utiliser cette expérience pour mesurer la résistivité ? On sait que la résistivité, ρ, c'est égal à la résistance, multipliée par la surface, divisé par la longueur. Alors c'est là que ça se corse. Alors autant on peut venir mesurer la longueur ici, entre les deux fils, longueur L. Cette portion de liquide entre les deux fils représente la résistance. Mais comment pourrait-on calculer la surface ? Pour pouvoir calculer cette résistivité, il nous faudrait une surface bien définie. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc cette expérience représentée ici n'est pas le bon exemple. Alors on va effacer. Je viens plutôt prendre maintenant deux plaques. Donc ces deux plaques, je viens les mettre dans la solution dont on veut déterminer la résistivité. Et ces plaques-ci, leur surface est connue. Par ailleurs, les plaques sont placées à une distance L, connue également. On va les connecter à une batterie. Et donc cette batterie, elle génère une tension U, connue également. Alors si cette solution qu'on appelle solution électrolyptique est conductrice, dans ce cas le courant circulera dans les fils, puis traversera le liquide entre les deux plaques et remontera comme on l'a vu précédemment. Et donc toutes ces données peuvent être mesurées. La longueur, on n'a aucun souci pour la mesurer, on la connaît. La surface, cette fois, on la connaît également. Il reste la résistance. Et pour la résistance, on a la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm dit que la résistance est égale à la tension divisé par l'intensité. On connaît la tension, il nous manque l'intensité. Pour ça, on vient insérer un ampèremètre dans le circuit qui va mesurer l'intensité. Donc on a la tension et l'intensité. On peut donc calculer la résistance. On connaît maintenant la résistance, la surface et la longueur. Et donc on obtient une valeur expérimentale de la résistivité de ce liquide. Cette résistivité, on l'appelle aussi résistivité électrolytique. Mais on peut aussi prendre 1 divisé par la résistivité, ce qui nous donne la conductivité, qu'on appelle dans ce cas la conductivité électrolytique. Alors il s'agit ici d'une expérience pour calculer la résistivité. Mais en réalité, il y a plus simple. On peut remplir le récipient d'une solution dont on connaît la résistivité. On aurait alors que la résistance est égale à ρL divisé par S. Et donc si l'on connaît la résistivité et que l'on peut mesurer facilement la résistance, alors on peut déterminer cette constante L sur S. Ce nombre-là, il ne changera pas. On pourra garder les mêmes plaques à la même distance, venir mettre une nouvelle solution. Ce nombre restera le même. C'est pourquoi en pratique, ce n'est pas la peine d'aller mesurer les plaques et la distance à chaque expérience, à chaque mesure, du moment que l'on a à disposition une solution électrolytique étalon de résistivité connue. Alors mais on peut aussi utiliser ce système dans l'autre sens. On pourrait prendre une solution de résistivité connue, mais dans laquelle il y aurait des impuretés, par exemple des sels dissous. Et on voudrait connaître la concentration de ces impuretés. Ces impuretés auraient un effet direct sur la quantité de courant qui circule, et donc sur la valeur mesurée de conductivité. Ainsi, si on mesure la conductivité, on obtiendrait une valeur différente de la valeur attendue d'une solution étalon. Et à partir de là, on pourrait déterminer la concentration des impuretés conductrices dans la solution.